bonjour tout le monde aujourd'hui on va débuter la première vidéo robot concernant le logiciel robot structural analysis on va débuter dès le début jusqu'à la maîtrise du logiciel concernant le béton armé bien sûr parce que cette formation il est consacré seulement pour le béton armé alors on va débuter par sélection de la nature du projet on va sélectionner à partir de cette école le bâtiment maintenant armé alors aujourd'hui on va voir on va définir les premières étapes qu'on exécute dans le logiciel ce sont les étapes ou bien les installations des axes ou bien la définition des positions des axes du proche alors on va cliquer sur cette icône définition des axes alors on aura cette petite fenêtre alors on a trois axes x y et alors pour définir généralement les axes on a deux méthodes fondamentales soit on connaît on connaît ou bien on sait les positions de chaque axe à partir d'une référence qui est le 0 alors on va ajouter le 0 alors c'est notre référence et on sait maintenant la position de chaque axe par rapport au 0 alors si on connaît cette information on sait cette information on doit entrer tout simplement les valeurs ici alors j'ai la première position qui est au niveau 3 alors la deuxième position c'est au niveau 6 le troisième position c'est au niveau 10 la quatrième au niveau alors maintenant j'ai les positions alors j'ai les axes suivant y maintenant je veux faire entrer les mêmes axes sur y mais on va essayer de les faire avec la deuxième méthode qui consiste à définir quoi on va voir alors je définis toujours la première position maintenant je ne sais pas la position de chaque axe par rapport au 0 mais je sais l'espacement entre les axes ça ce qui est évident est ce qui est toujours existe dans les plans des architectes alors on a toujours l'espacement entre les axes alors je vais faire quoi alors je vais ajouter le 0 je sélectionne répéter une seule fois et je mets la position entre l'axe mais tout d'abord je dois sélectionner ici alors j'ai mis trois voies alors maintenant j'ai l'espacement entre le troisième axe et le deuxième axe qui est gris alors qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner ça il va apparaître ici je vais mettre répéter alors le 6 et l'espacement entre les trois c'est trois alors je mets entrée voie alors mon max suivant elle est elle est positionné de quatre mètres à partir dix alors j'ai sélectionné fils je mets un espacement de 4 un nombre de répétitions 1 et je mets entre alors maintenant mon dernier axe il est positionné à deux mètres à partir des dix je sélectionne dix 1 et l'espacement est voie cette option il nous permet de 2,2 de définir les axes d'une façon plus plus souple alors et même si on dans les cas dans des cas où nous avons des espacements qui sont égaux je peux les multiplier par exemple je supprimer tout alors les deux les deux espacements j'ai 3 3 alors qu'est ce que je vais faire je je mets ici 0 alors j'ai ajouté 0 1 désolé pour la petite erreur c'est roux alors je vais ajouter c'est bon et je vais répéter deux fois trop avoir facilement parce que j'ai un seul espacement qui se répète ici alors après je vais ajouter une seule fois 4 et une seule fois 2 et comme ça facilement j'ai pu définir mais alors pour y z c'est la même chose ici je vais oublier parce que c'est moi que j'ai créé les étages alors je vais positionner le 0 alors après je vais faire un étage de cet âge trois étages positionné à trois mètres alors comme ça automatiquement je peux définir les trois axes ou bien mais trois niveaux d'une façon simple et souple alors la dernière chose qu'on va voir c'est que dans la partie libéré je peux donner des noms aux axes alors d'habitude on donne pour les x les numéros pour les y on donne les 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 lettres et pour le z on donne directement les valeurs pour que je puisse voir les niveaux dont mon plan après à la fin de la définition je mets appliquer et après fermer et dont la vue 3d je peux avoir mes axes voilà les actions x voilà les actions y je peux les sélectionner voilà et mes trois niveaux j'espère que j'étais clair avec vous si vous avez des questions vous pouvez me les poser dans les commentaires vous pouvez me contacter directement si vous avez des problèmes avec le logiciel si vous êtes déjà connaisseurs de logiciels et vous avez quelques problèmes vous pouvez me demander sur le commentaire je peux vous répondre par commentaire et pourquoi pas je peux vous faire des vidéos explicatives pour vous éclaircir l'image ou bien vous éclaircir le problème d'une façon plus correcte j'espère que j'étais clair merci beaucoup pour votre temps et à la la vidéo prochaine inshallah